Bienvenue à Monday Night Raw, ce soir nous attaquons une nouvelle ère, étant pour un grand reset, tous les championnats sont rendus vacants. Je tenais à vous parler du World Heavyweight Championship, comme vous le savez, comme tous les titres ont été rendus vacants, celui-là l'a été également, et il va être temps pour nous de déterminer comment nous allons couronner le nouveau champion du monde poids lourd. Pour cela, j'ai décidé d'organiser un tournoi qui opposera Roman Reigns, LA Knight, Gunter, Randy Orton, Drew McIntyre, Batista, Shinsuke Nakamura et Seth Rollin. Sous-titrage ST' 501 Et que ce soit Seth Rollin ou Drew McIntyre, l'important c'est qu'il veut se faire battre à Backlash par le chef tribal Roman Reigns. Et ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Évidemment, tout le monde me parle depuis le second reset, comme quoi je ne pouvais pas terminer mon histoire contre Roman Reigns. Mais mon histoire, ce n'était pas contre Roman Reigns, ce n'était pas mon principal objectif. Mon principal objectif, c'était le championnat indisputé de la WWE, et croyez-moi, je vais continuer de me battre pour essayer de l'obtenir. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que je souhaite continuer d'être le prétendant numéro 1 pour ce championnat indisputé. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça, non. Avant le grand reset, j'étais senior Molyne de Becque. J'avais un match de championnat garanti, et j'aurais gagné ce championnat. Donc non, si j'ai qu'un doit se battre pour le championnat indisputé, c'est moi. Pour qui vous vous prônez tous les deux ? C'est moi, le General Manager de SmackDown. C'est moi qui fais les matchs. C'est moi qui choisis qui est prétendant pour le match de championnat. Donc le prochain match de championnat, ce ne sera pas ce soir. Ce ne sera pas Damien Priest contre Cody Rhodes. Ça se passera à Backlash. Ça se passera avec trois superstars. Et ça se passera à l'intérieur de la Steel Cage. Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 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 Pour l'instant, il n'y a pas d'alliance. Entre les personnes sur ce match. Le Bigfoot de Logan Paul sur Cody Rhodes. Et Logan Paul qui donne un tombé cassé directement par Bray Wyatt. Il va falloir réussir à rendre à incapacité les deux participants adverses. Ou alors, attendez d'échapper par la cage. Non, Bray Wyatt se ravise. Cister à Bigel sur Logan Paul. Mais Cody Rhodes ne laissera pas Bray Wyatt tenter de faire un tombé sur Logan Paul. C'est lui-même qui va aller faire le tombé. Mais Logan Paul arrive à se dégager de ce tombé. Close line de Cody Rhodes. Crossroads sur Logan Paul. Il a pris les deux finisseurs. Un, deux. Ouh, il arrive quand même à se dégager malgré le fait d'avoir pris un Sister à Bigel et un Crossroads. Et là, mon record de Bray Wyatt sur Cody Rhodes. Est-ce que Cody Rhodes va se soumettre ? Non, il arrive à se dégager. De la prise de soumission de Bray Wyatt pendant ce temps-là. Logan Paul qui va essayer. Non, finalement non. De s'échapper de la cage. Le takedown de Bray Wyatt sur Cody Rhodes. Le takedown de Bray Wyatt sur Cody Rhodes. Le porter et le tomber de Bray Wyatt. Un, deux. Ouh, ça a été cassé de justesse par Logan Paul. Bray Wyatt qui remet à nouveau Logan Paul entre les cordes et la cage. Mais il préfère revenir ensuite sur Cody Rhodes. Logan Paul qui tente le tomber. Un, deux et trois. Victoire de Logan Paul qui a réussi à profiter d'un moment où les deux compétiteurs étaient au sol pour remporter ce match. Logan Paul, après avoir été champion des Etats-Unis et maintenant champion indisputé de la WWE. Oula, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ce serait ? L'Undertaker, l'Undertaker est de retour. Et j'ai l'impression qu'on peut dire qu'il a ses yeux fixés sur le nouveau champion de la WWE, Logan Paul. On en apprendra plus dans les prochains jours. Mais l'Undertaker est de retour et il semble avoir ses yeux fixés sur le championnat à disputer de la WWE. Gagné ce soir par Logan Paul. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain soir pour Monday Night Raw. Ayo, now we're talking ! Merci.